On est en train de faire une manifestation ici à Paris, en solidarité avec la grève générale qu'il y a au Chili dans ce moment, avec la grève générale qu'il y a au Brésil aussi, et avec toutes les luttes qu'il y a en Turquie. Aujourd'hui, il y a une grève générale au Chili et au Brésil. En fait, on souhaite montrer notre solidarité avec eux. Nous aussi, nous faisons partie de la collectivité de Saksim, en étant en solidarité avec la résistance en Turquie aussi. C'est comme ça, en fait, qu'on s'est trouvés avec les Brésiliennes et les Chiliennes pour faire la solidarité internationale. C'est la même lutte, la lutte contre l'autoritarisme, c'est la lutte contre les néolibéralistes, les capitalistes, finalement. Et c'est pour ça qu'on est solidaires, les Chiliens, mais aussi les Brésiliens et les Turques, pour lutter ensemble ici à Paris. Aujourd'hui, le 11 juillet, comme disaient nos camarades, c'est l'anniversaire de la nationalisation du cuivre sur le gouvernement d'Allende. Mais, malheureusement, par la suite, a été vendu en fait le cuivre au main des multinationales étrangères par le gouvernement des militaires, la littérature, pendant la littérature. Et aujourd'hui, nous, l'une des principales revendications, c'est justement de renationaliser le cuivre et les ressources naturelles pour financer l'éducation publique, gratuite et créative, de qualité, bien sûr, que le monde, nos étudiants et les étudiantes, mais pas seulement les étudiants et les étudiantes, aussi les gens, les pères, les mères, les grands-mères, les grands-parents, parce que ça commence là. Notre dette historique en tant que citoyens et citoyennes chulien, elle commence lorsqu'on va à l'université et il faut qu'on s'endette, qu'on paye deux fois le salaire minimum pour pouvoir s'éduquer. Donc, lorsqu'on commence à étudier, les gens ont été, pour toute la vie. C'est une situation superbeuse, non ? Les politiques violentes, du néo-légalisme cul-de-sort, et puis l'application des gouvernements de ces politiques assez violentement, on peut dire. Je crois que la lutte, ça ne va pas arrêter dans notre pays, donc il faut soutenir, il faut maintenir la solidarité, et on espère aussi qu'il va arriver la vague des mobilisations sociales et les mouvements sociaux ici en France, comme partout en Europe, contre l'observité et les politiques capitalistes néo-légalistes. Nous, originaires de Turquie, vivant en France, nous sommes réunis sous le toit du collectif taxique pour planifier des actions de soutien à la résistance en surprise et pour informer l'opinion publique française sur ce qui se passe réellement. Nous allons suivre de près les suites qui seront données par les autorités aux plaintes déposées par les manifestants, le sort des personnes interpellées et placées en dépension et de toutes personnes susceptibles de faire l'objet des procédures judiciaires dans les jours qui viennent. Nous déclarons ici notre solidarité avec les peuples chiliens et brésiliens actuellement en lutte. La politique, la doctrine, la stratégie du choc de néo-libéralistes qui a été mise au Chili dans les années 70 pour Pinochet, c'est la même politique qui s'est en train de passer aujourd'hui en Europe et qui s'est passé les dernières 10 années en Turquie, par exemple. C'est à partir de la violence d'installer un système inégalitaire, injuste, de capitalisme sauvage qui était le néo-libéralisme. On est en train de lutter contre le capitalisme et pour la démocratie de toutes nos sociétés. On ne croit pas dans les frontières. La lutte c'est ici en France et c'est la même lutte au Chili, c'est la même lutte en Turquie, c'est la même lutte au Brésil. Arriveder les qui luttent ! Hasta la victoria, compañeros !